Musique Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de cette chaîne Booktube qui sera également la première vidéo chronique Je vais donc vous présenter 5 livres qui m'ont été envoyés par la maison d'édition ou par l'auteur Le premier livre est donc un manga, le dernier renvoi du papillon de Kantakama qui m'a été envoyé par les éditions Glenna Nous sommes donc à Maruyama, le quartier des plaisirs de Nagasaki et nous faisons la rencontre de Konoha surnommé Kisho, papillon jaune en japonais qui est une courtisane très appréciée des hommes Nous sommes donc au 19ème siècle au Japon et nous suivons donc Kisho dans son histoire d'amour avec un homme qui vit à Dejima Donc pour la couverture, nous voyons donc la courtisane dans la maison close et pour la vraie couverture sans la jaquette Nous sommes je pense dans le même édifice mais cette fois-ci visités par des touristes J'ai beaucoup aimé ce livre que j'ai trouvé très touchant, très poignant plus dur quand même que ce que je pensais J'ai beaucoup aimé les dessins Donc en noir et blanc Nous avons également quelques planches en couleur Comme ceci J'ai d'abord craqué sur la couverture que j'ai trouvé magnifique puis sur le résumé qui m'a fortement intriguée J'ai ensuite été charmée donc par le dessin que j'ai trouvé très doux, très poétique très simple avec quand même des détails mais pas trop fournis non plus donc j'ai trouvé ça plutôt fluide, plutôt simple à lire On fait la rencontre également des autres courtisanes de la maison close qui ont toutes une dette à payer On assiste à leurs espoirs car certains clients leur promettent une vie meilleure Donc c'est quand même un récit assez poignant Leur quotidien n'est pas évident Le quartier de Maruyama n'est pas non plus un quartier très fréquentable C'est assez dangereux Donc c'est toute une ambiance particulière Et je m'attendais vraiment à quelque chose de plus... de moins dur, tout simplement moins difficile Mais ça reste quand même une excellente lecture Et je remercie vraiment l'édition Gléna de me l'avoir fait découvrir Le second livre s'appelle Allégeance Il s'agit du premier tome de la saga Lebens Tunnel Écrit par Oksana Hope Publié aux éditions Rebelles Et c'est l'auteur qui m'a envoyé son livre J'ai eu vraiment un coup de coeur pour ce titre Que j'ai trouvé très poignant, très addictif Je l'ai vraiment dévoré Et pourtant je suis pas une flèche quand il s'agit de lire en numérique Donc il s'agit ici d'une uchronie Puisque nous sommes 200 ans après la seconde guerre mondiale Guerre qui a été gagnée cette fois-ci par Hitler Et donc on assiste à l'après-guerre Enfin l'après-guerre même bien plus loin Puisque c'est vraiment deux siècles après Ça se situe à Germania, l'ancienne Berlin Et c'est tout un monde très différent de celui qu'on connaît La race aryenne règne clairement sur les autres ethniques Qui ont été exterminées Et l'héroïne Christa travaille justement au Lebensborn Donc c'est une maternité Où les nouveau-nés sont triés Si je puis dire, selon les critères de cette race aryenne Afin de perpétuer vraiment cette lignée Qu'ils considèrent comme pure Et la seule digne de pouvoir exister En sortant du travail, Christa va croiser une jeune femme Qui essaye de s'enfuir à travers les égouts Et à partir de là, c'est toute sa vie Et même tout ce qu'elle pensait savoir Qui va être remis en question Dans la société où vit notre héroïne Tout est ordonné, tout est réglé C'est à dire que même au niveau de la ville Et pas forcément au niveau des personnages Même si c'est aussi le cas On a quelque chose de très lisse Les bâtiments sont d'une blancheur immaculée Et tout ça donne vraiment l'impression D'une société intransigeante J'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur Que j'ai trouvé fluide, agréable, addictive Elle nous raconte des choses dures D'une manière assez froide Mais également d'une manière assez simple Ce qui permet de supporter des scènes assez violentes Et voilà, c'est une écriture parfois très clinique Un petit peu justement à l'image de cette société Et personnellement elle a su me toucher Elle a su m'émouvoir, me stresser, m'angoisser Et j'ai vraiment vécu ce livre aux côtés de Christa J'ai adoré lire ce livre Que ce soit au niveau des personnages Au niveau du scénario, des péripéties L'auteur nous fait réfléchir sur l'embrigadement Sur les esprits formatés qui en découlent C'est vraiment très intéressant Ça fait assez peur aussi Mais elle a su mettre l'accent sur l'humanité Vraiment sur ce qu'il y a de bon En chacun de nous Elle montre également à quel point il est facile De berner une population De se montrer en sauveur De faire croire ce qui nous arrange Et ça c'est quand même assez effrayant Car un peuple persuadé que vous êtes leur sauveur Et que vous détenez la vérité Est toujours plus facile à contrôler Et c'est pas forcément pour le meilleur Le troisième service presse S'appelle Des aventures hors du commun Il a été écrit par Yannick Diamona Qui est un auteur auto-édité Il s'agit ici d'un recueil de trois nouvelles Malheureusement je n'ai pas aimé cette lecture Je n'ai pas accroché à la plume de l'auteur Qui mériterait d'être plus travaillé Même si les idées à la base de ces trois nouvelles Étaient plutôt prometteuses Dans la première nouvelle Nous faisons la connaissance de Zoé Une petite fille de 8 ans Qui découvre qu'elle a un don Celui de pouvoir entendre les pensées des gens Sauf que ce don va prendre trop de place dans sa vie Et là elle va devoir trouver une solution Pour pouvoir vivre avec de manière plus confortable Ce qui m'a déplu dans cette nouvelle C'est déjà l'expression de Zoé Les petites filles de 8 ans ne parlent pas comme ça En tout cas j'en ai jamais rencontré Donc même si du coup c'était plus sympa à lire Bah c'était pas crédible Pas logique tout simplement Par rapport à l'âge de l'héroïne Le style de l'auteur ne m'a pas non plus aidée J'ai trouvé beaucoup d'erreurs Des erreurs de typographie Des doubles espaces Une conjugaison qui laisse à désirer Des fautes d'orthographe Et ça je trouve ça vraiment rédhibitoire Dans tous les domaines Mais encore plus dans la littérature Encore plus quand on publie un livre Donc ça vraiment moi personnellement Ça m'a choquée En plus de l'écriture trop simplette J'ai relevé pas mal d'incohérences Ou de maladresse Je ne sais pas dans le récit Je ne peux pas vous en dire plus Pour vous spoiler Mais c'est vrai que par rapport Au dialogue Par exemple Il y avait des réponses Enfin Je sais pas vraiment comment vous expliquer Mais j'avais l'impression Qu'il y avait des éléments Qui se répétaient Ou des choses qu'on nous disait Mais qui étaient pas forcément Utiles par rapport à ce qu'on savait déjà Enfin voilà Je ne sais pas si c'est de la maladresse Tout simplement Un oubli Mais ce qui me paraît quand même étrange Puisque voilà L'auteur en général relit son livre Donc peut-être plutôt des incohérences Voilà Un style à travailler aussi De ce point de vue là Dans la deuxième nouvelle On découvre Diane et Jonathan Qui possèdent un miroir dans leur chambre Mais ils vont se rendre compte A leur dépens Que ce miroir n'est pas très ordinaire J'ai préféré cette nouvelle A la précédente Même si encore une fois Les incohérences ont mis l'accent sur les fragilités Du style Du scénario De l'écriture Voilà Erreurs bien trop nombreuses A mon goût Et j'ai trouvé cela Vraiment dommage Et j'ai souvent rigolé De certaines tournures De phrases Ou d'événements Donc voilà C'était pas non plus une réussite Pour ma part Dans la dernière nouvelle Nous rencontrons Pierre Qui est un personnage Très 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 curieux Notamment vis-à-vis de ses voisines Qui font de nombreux allers-retours A leur voiture Qui est garée Devant le jardin de Pierre Alors qu'elle n'habite pas Juste en face Et ce voisin Va se poser Beaucoup Beaucoup De questions Et va même finir Par s'introduire Chez elle Alors oui La curiosité est un vilain défaut On s'est tous posé Plein de questions Sur plein de choses Mais de là Juste pour de simple Vous allez et venu Et des paquets étranges Qu'elles mettent dans leur coffre De là à A ce que ça nous obsède Et à ce qu'on s'introduise Chez elle par effraction J'ai trouvé ça Un peu gros Je reproche toujours Les mêmes choses A l'auteur Au niveau du scénario Au niveau du style Ça m'a moins dérangée Je me suis obligée A m'imprégner De l'intrigue J'ai eu peu de facilité Donc c'est quand même Je pense ma préférée Mais Voilà Non J'ai trouvé le tout Un peu Un peu gros Le quatrième livre S'appelle L'alchimie de la pierre Décaterina Cédia Et il m'a été envoyé Par les éditions Le Bélial Je suis tombée Amoureuse De cette couverture Que j'ai vraiment Trouver Magnifique Que ce soit au niveau Des couleurs Au niveau des détails Et par rapport A ce que ça sous-entend De son histoire En ce qui concerne Le résumé Nous sommes dans une ville Dont on ne connait pas le nom Qui a été fondée Par des gargouilles Vivent à l'intérieur Diverses personnes Mais aussi divers groupes Notamment les mécaniciens Et les alchimistes L'héroïne principale Est une alchimiste Mati Qui est un automate Doué de conscience Unique en son genre Qui a été créé Par un mécanicien Elle est donc émancipée Même s'il plane toujours sur elle L'onde de son ancien maître Voilà Elle dit d'ailleurs Que malgré elle L'ohari sera toujours Son foyer Même si leurs relations Ne sont pas toujours Au beau fixe Mati se voit confié D'une mission De la part des gargouilles Qui sont frappées D'un terrible mal La pétrification La jeune femme Doit donc tout faire Pour les sauver J'ai adoré l'écriture Je dois dire Que je ne m'attendais pas Du tout A une écriture aussi poétique Nous sommes dans un univers Steampunk Un univers de science fiction Je trouve que c'est rare En tout cas pour ma part Je trouve vraiment que c'est rare D'avoir des écritures Aussi littéraires Aussi poétiques Dans ce genre Dans ce genre Mais c'est vrai Que si vous me suivez Sur Instagram Vous savez Qu'il a quand même Traîné en longueur Les passages Que je trouve Les plus beaux Et les plus poétiques Sont ceux concernant Les gargouilles Lorsque ces dernières S'expriment Je vais vous lire Un petit extrait Un petit passage Pour vous montrer tout ça Nous portons le deuil Aujourd'hui Comme nous l'aurons porté demain Nous nous cachons Dans les gouttières Et les galtases Nous humons la poussière Et les odeurs de cuisine La nuit Nous nous blottissons Sur les toits Dont les bardos Rappent nos plantes de pied Nos ailes repliées Frottent contre les briques Des cheminées Parfois le vent souffle Apportant des rires paisibles Et le parfum du lila Le souffle moite Des nénuphars De l'étang du ménate Et la puanteur Du produit blanchissant De la fabrique de papier Ne plus pouvoir sentir La pierre froide La mousse sombre Qui la tapisse La pluie et la neige Qui fouettent sa masse inerte Et qui l'érode peu à peu Nous attriste Nos pensées empruntent Des chemins Que nous avons délaissés Pendant une éternité Nous revoyons la pierre Se hausser Ployer Se fendre Et nous libérer Nous la revoyons Nous suivre comme l'océan La nuit Suit la lune Et bondir vers nos mains tendues Tel le chien fidèle A l'appel du maître Quand nous étions nombreuses Il nous suffisait D'émettre le plus ténu Des murmures Elles nous entendaient Nous écoutaient Nous obéissaient A présent Nos voies rares et faibles Ne nous permettent plus De rebâtir Ce qui a été réduit En miettes Donc voilà C'est le premier passage Des gargouilles Qui m'a vraiment Fait prendre conscience Dans toute son ampleur De la poésie De cet auteur Si j'ai mis longtemps A lire ce livre C'est notamment En raison De la narration Narration externe Qui a induit Une distance Entre Maty et moi Entre son histoire Et moi Donc voilà Je me suis sentie Un petit peu Exclu On est également Beaucoup dans Le fait de raconter C'est à dire que Même les scènes d'action Ne sont au final Pas vraiment Des scènes d'action Ca manque de dynamisme Le tout est un petit peu lent On a vraiment l'impression De regarder Une histoire De regarder un tableau Alors C'est un titre particulier On aime ou on n'aime pas Pour ma part J'ai bien aimé Mais c'est vrai que Voilà Ca m'a un petit peu Mise à l'écart De tout ça J'ai eu du mal A prendre à coeur L'histoire de Maty Prendre à coeur Ses intrigues Avoir peur avec elle Pourtant c'est un univers Très original On rencontre des personnages Très originaux C'est vraiment à part Vraiment à part Et j'ai bien aimé Ses livres C'est vrai que Même le fil conducteur Qui est assez présent Dans l'histoire Qui est Le fait de sauver Les gargouilles C'est parfois perdu Dans un Dans une situation sociale Un petit peu chaotique C'est vrai que Il se passe pas mal de choses Pas mal de choses A gauche, à droite Qui font qu'on se fasse Un petit peu Au final Maty Laisse souvent Chez elle Et quand elle ressort Elle se rend compte De l'évolution De la vie Sauf que nous On se rend compte De ça forcément En même temps qu'elle Et du coup Bah On a l'impression Que les choses se déroulent Sans qu'on y est assis Donc c'est un petit peu perturbant On se perd un petit peu Encore une fois Et Voilà Il se dégage vraiment Une atmosphère particulière Que j'ai encore une fois Beaucoup aimé Mais c'est assez spécial Et Cette narration externe Cette façon de raconter D'être dans la description Le fait que La situation Continue Sans qu'on y assiste Puisqu'on est nous aussi Avec Maty Chez elle Les choses se déroulent À part Et on découvre ça plus tard Tout ça fait que On est là Sans être là Voilà Voilà Tout simplement On a un petit peu L'impression Que l'histoire se déroule Que nous on y arrive Par petits morceaux Qu'à chaque fois On rend compte De tout ce qu'on a loupé Donc Voilà Ça manque un petit peu De dynamisme À travers Les thèmes Abordés Par Ekaterina Cédia Plusieurs Sujets Sont abordés Comme par exemple Le racisme Et la xénophobie Puisque dans cette ville Les gens ont peur Que les étrangers Leurs piquent leur travail Ces mêmes étrangers Vivent à part Dans des quartiers Où ils vivent vraiment Entre eux On a également La question de l'éthique Puisque Ok Maty est émancipée Elle est intelligente Elle est douée de raisons De sentiments De sensations Autant Certains automates Ne sont pas du tout Du coup On en profite Pour leur donner des missions Comme ramasser des cadavres Et ils ont pas cette réflexion Ils ne ressentent pas Ils ne pensent pas Donc voilà C'est vraiment De parfaits petits esclaves Ils font les choses Sans forcément s'en rendre compte Sans se poser la moindre question Puisqu'ils ne sont même pas conscients Qu'ils existent Du côté de Maty Qui est donc une automate Cette dernière se considère Comme femme D'autant plus que son créateur A fait en sorte Qu'elle puisse ressentir Les choses Le plaisir Mais aussi la douleur Et ce n'est pas forcément Evident pour elle Puisque tout le monde Ne la considère pas Comme un être pensant Et sensible Concernant la fin Je dois dire Que je suis assez attristée Elle est belle Elle est poétique Mais voilà Je ne peux pas vous en dire plus Sans vous spoiler Mais J'ai eu un petit peu de peine Quand même Le cinquième Et dernier livre S'appelle Remade D'Alex Carreau Il m'a été envoyé Par les éditions Casterman Et c'est le premier tome D'une trilogie Post-apocalyptique Je ne connaissais pas Du tout cet auteur Mais après cette lecture Je peux vous dire Que je vais le suivre De très près J'ai lu ce livre En e-book Et j'ai reçu Le livre physique Hier Donc ça tombe Parfaitement bien Pour cette vidéo Et il est juste Superbe Nous avons ici Un effet rugueux Je ne sais pas Si vous pouvez voir A la caméra Mais ça rappelle Le virus Et en main Il est également Très agréable La couverture est toute douce C'est un très bel objet Concernant l'histoire Nous assistons A la fin du monde Si je puis dire Puisqu'il y a un virus S'attaque aux êtres humains Un virus intelligent Et ça vraiment Ça me fait peur C'est vrai que c'est C'est assez original J'aime beaucoup Tout ce qui est Films catastrophes Films de fin du monde Films d'épidémie Vraiment Toutes ces choses Toutes très joyeuses Mais là C'est assez original Je dois dire C'est la première fois Que j'assiste A un tel fléau L'auteur nous plonge Tout de suite Dans le vie du sujet Ce que j'ai énormément apprécié Parce que moi Il faut me tenir en haleine Dès le début Sinon on m'a perdu Et là C'est vraiment le cas Et il y a vraiment Une tension Une panique Qu'on ressent Dans ce récit Donc au début C'est assez sous-jacent Assez sous-entendu Mais c'est là Et chapeau à l'auteur Parce qu'autant dans les films On a l'image On a le son On a les intonations Les personnages Mais là Juste avec des mots C'est vraiment Une expérience C'est vraiment Très vivant Très immersif Et donc très addictif Simple Efficace Il y a certains passages Gore A me sensible S'abstenir Même pour moi Qui suis pourtant Qui ne craint pas forcément Ce genre de scène Il y a quand même là Des scènes dures Ou parfois je me suis dit Ah ouais Quand même Ils l'ont vraiment fait Donc voilà Pas à mettre Entre toutes les mains Ce que j'ai bien aimé également C'est l'alternance Entre Léo Grace Sa maman Vraiment La famille de Léo Et de l'autre côté Les ravages du virus Aux quatre coins du globe Ca donne vraiment Une impression De danger On sent que le virus Est quelque chose Vraiment d'horrible De très puissant Qu'on aura du mal à arrêter Puisque les scientifiques N'arrivent même pas A comprendre Ce dont il s'agit Les scènes d'effet Du virus Sont dégueulasses Absolument Dégueulasses Donc voilà Encore une fois Absensible S'abstenir Mais cette alternance Donne Du dynamisme Au récit On a toujours envie D'en savoir plus On court après Les scènes de description Avec une espèce De curiosité malsaine Pour savoir jusqu'où Ca peut aller En même temps On a peur Pour nos héros Qui doivent prendre la fuite Sans savoir vraiment En fait Qu'est-ce qu'il fuit Certaines explications Sont données Quant au virus Qui est personnifié Dans ce livre Vraiment On assiste à une personnification De l'épidémie Ca j'ai bien aimé Vraiment C'était très original Et par rapport A certains livres Je pense notamment A Bird Box De George Mallerman Qui est publié Qui est chroniqué Sur mon blog Là on a des explications Alors Pas trop non plus Mais Quand même Et ça j'ai bien aimé Ca m'a soulagé Ca m'a rassuré Parce que dans certains livres On a envie De savoir au bout d'un moment Qu'est-ce qui se passe Les cliffhangers C'est bien Mais il ne faut pas En abuser non plus Donc là c'est au chapitre 13 Exactement Qu'on en apprend Un petit peu plus Voilà juste de quoi se dire Ok dans ce livre Au moins On sait un petit peu De quoi il s'agit On va pas vraiment Être dans le flou total Là on en sait un petit peu plus On sait plutôt pas mal Et en plus C'est raconté D'une façon extrêmement Originale Ce qui ne rend Les choses au final Que plus terrifiantes La deuxième partie Donne un second souffle Au récit On assiste notamment A ce que peut faire l'homme Dans des situations extrêmes Voilà L'homme à bout de nerfs Pour survivre Jusqu'où est-il prêt à aller C'est assez flippant Je dois dire Mais Voilà Les parties les plus sombres De l'être humain Sont exacerbées Par la situation Et voilà Les survivants Tentent de s'organiser Mais comme tout le monde Est sous pression Ça part très Enfin très souvent Ça part en cacahuète À plus d'une reprise Et le côté humain Vraiment Jusqu'où on peut aller C'est Un autre aspect De l'horreur Mais ça n'en est pas moins effrayant Je ne pensais pas Que ce livre Serait aussi dur Aussi violent Surtout émotionnellement Voilà L'auteur a réussi A créer une atmosphère Lourde Pesante Angoissante Il nous rend parano Voilà On ne sait plus discerner Le vrai du faux Et quelque chose Me dit Que ça ne s'arrangera pas Du tout Dans le tome 2 Cette vidéo Est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura plu Voilà J'ai essayé De vous en dire Un petit peu Sur l'histoire Un petit peu Sur mon ressenti Sans trop en dire Non plus Voilà Vous trouverez en barre d'infos Les chroniques De ces titres Puisque tous ont été lus Et donc déjà chroniqués Voilà J'espère que Je vous aurais donné envie Dites moi Si vous en avez lu Certains Aimer Pas aimer Si d'autres Vont font envie Laissez Laissez un petit pouce bleu Si vous avez aimé Cette vidéo Mettez un petit commentaire Et bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada